Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler réparation dans le pisé et création d'une ouverture. Et en fond, vous pouvez voir le timelapse d'un dessin que nous a fait Manacad. Merci à elle, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Allez, c'est parti ! Et pour commencer, on va vous présenter la préparation avec laquelle on a rebouché tous les trous dans le mur pisé. Alors la base, c'est de la terre. Quand les réparations étaient visibles, on a réutilisé la terre des murs de la maison pour avoir la même teinte. Sinon, on a utilisé de la terre non végétale qu'on avait récupérée notamment dans la cave. On vient la trier avec un tamis improvisé, un bidon de plastique dans lequel on a fait des trous. Pour enlever les plus gros cailloux, on rajoute ensuite une petite truelle de chaux par saut de terre. Une fois bien mélangé, on rajoute un peu d'eau. Il ne faut pas que la terre soit trop humide, qu'elle fasse une boule un peu friable quand on la serre dans la main. Et voilà, c'est prêt ! Et pour réparer les trous, c'est assez simple. Une fois le support bien curé, on vient l'humidifier pour que la terre accroche. Puis après, on fait des petites boulettes de terre qu'on rentre au fur et à mesure dans le trou. Et qu'on vient tasser régulièrement, soit avec un morceau de bois, soit avec la moscette, soit directement avec la main. Et on continue comme ça, jusqu'au niveau fini. C'est important de bien tasser la terre régulièrement, parce que le pisé fonctionne en fait en compression. Donc c'est juste de la terre tassée. Et voici la première série de trous rebouchés. C'est les premiers, donc ils ne sont pas très propres. Mais on a commencé par ceux-là, car ils seront cachés par le doublage. Et on s'occupe également des renforts sous les pannes et poutres de charpente. Il faut qu'on étaye les poutres, parce qu'on va venir creuser dessous pour y insérer une planche. En fait, dans le mur pisé, quand on a une poutre, si la poutre est directement dans le mur, elle va exercer une force de poinçonnement vers le bas, ce qui va souvent entraîner une fissuration du mur. Alors que si on vient mettre une planche de renfort, le poids de la poutre va être réparti le long de la planche, et on n'aura pas de fissure. Et on peut également reboucher celle qu'il y a en dessous. Et comme vous l'avez vu, pour mettre la planche, on gratte de la hauteur de la planche pour l'insérer. Puis on rebouche avec la terre, toujours en tassant bien et en humidifiant. Et voilà, le rendu est super propre et ça ne devrait plus fissurer. On a donc repris tous les anciens trous de solide dans les murs, plus toutes les pannes. Sauf celle du milieu qu'on a bien sûr prévu de changer avec la toiture. On est en train de tracer l'ouverture pour pouvoir faire le trou dans le mur porteur. Et du coup, on va regarder comment ça passe, comment ça va ça. Et surtout par rapport à l'état du mur, parce qu'ici ça nous rend un peu triste, parce qu'il est super beau. Et la partie qu'on va garder, c'est peut-être un peu la moins jolie de ce côté-là. Dans l'autre pièce, ça va, mais ici elle est un petit peu dégradée. Donc on verra comment on arrive à la reprendre ensuite, quand on retravaillera ce mur-là. Comme on vous l'a dit, on va donc s'attaquer à l'ouverture dans le mur pisé. Et pour ça, il nous fallait des lintes au bois. On a donc récupéré sur le bon coin des vieilles poutres en chêne de 5 mètres, qu'on a recoupées aux bonnes dimensions. Et comme d'hab, on les ponce, on les prépare et on les traite. Bon, même si du chêne qui a 150 ans, normalement il n'y a pas besoin de le traiter. Mais bon, on préfère par sécurité. Pour l'anecdote, on a une voiture qui n'est vraiment pas très grande. Et les poutres faisaient 4 et 5 mètres. Elles rentraient donc pas du tout dans la voiture. On a dû les recouper et jouer à Tetris pour faire rentrer les poutres, plus nous deux dans la voiture. C'était déjà très compliqué et c'était un peu lourd pour la voiture. En plus, on les a récupérées dans une maison qui était en bas d'une pente. Et forcément, il avait neigé la veille. Donc on a dû déneiger le chemin sur au moins 500 mètres à la pelle. On les aura méritées ces poutres. Et vu que notre mur pisé fait environ 50 cm d'épaisseur et que les poutres faisaient 35 chacun, on a dû en recouper une dans la largeur et c'était pas facile. La scie circulaire avait du mal, elle ne coupait pas sur les 20 cm d'épaisseur de la poutre. Donc on a fait un trait de scie de chaque côté et après on a dû la finir à la mèche à bois. C'était très long. Mais on a réussi ! Et après avoir tracé comme on vous l'a montré l'ouverture et les dimensions du linteau, on commence à creuser. Alors ça se creuse assez bien, donc on le fait soit au perfo soit au burin, selon la précision dont on a besoin. Pour ce qui est de la procédure, on vient creuser sur 50% du mur pour mettre le premier linteau, pour enlever le reste de l'autre côté et mettre le deuxième linteau. Comme ça il y a toujours une partie du mur qui est soutenue. On aurait pu employer une autre technique qui consiste à mettre des solives dans le mur plus haut, soutenues de chaque côté par des étapes pour reprendre la charge du mur, puis venir creuser un petit trou en dessous pour mettre les linteaux. Et une fois le linteau mis, on peut enlever les solives temporaires et finir de creuser le trou. Une fois le trou fini, il fallait mettre le linteau. Alors on était trois, et une poutre en chaîne de 150 ans de cette dimension, c'est quand même assez lourd. Donc on a passé pas mal de temps à réfléchir comment faire pour qu'aucun de nous cela prenne sur la tête. Et avec des sangles pour soulager un peu de réflexion, ça a marché tout seul. Quelques recalages, mais dans l'ensemble, le trou elle est nickel. Une fois le linteau posé et sa dimension par rapport à l'ouverture, on n'est pas très inquiet sur sa solidité. Et ensuite, on fait la même procédure de l'autre côté. Alors on a eu une petite surprise, c'est que le mur ne faisait pas la même épaisseur que là où on l'avait mesuré, donc on avait creusé un peu plus de 50% du mur. Bon, ça craignait pas grand chose, il y a peu de poids au-dessus, donc on n'était pas très inquiet. Avant d'intervenir dans le pisé, c'est important de juger de sa cohésivité. Ou en mettant en place les planches sous les pannes, on a vu que le pisé était très cohésif et très dur, mais c'est pas forcément le cas avec tous les murs en pisé. C'est donc hyper important de juger de la cohésivité avant de mettre en place une technique ou une autre. Comme par exemple, nous le choix du percement en demi-épaisseur sur le mur, ça n'aurait pas forcément été possible si le pisé était moins cohésif. En cas de doute, c'est important de faire appel à un professionnel pour qu'il puisse juger de la tenue du mur. Et pour faire le trou pile aux bonnes dimensions, on met le laser et on vient creuser avec le burin pour que le laser affleure sur toute la surface du trou. Et franchement, on est au millimètre près après. Enfin, au centimètre près. Salut ! Ça fait plaisir de voir l'autre côté, vous avez vu. Et après, comme on avait besoin de matière pour reboucher les trous, on creuse un peu l'ouverture. On voulait la garder pour plus tard, mais bon, on attaque maintenant. Et obligé de le faire au burin parce qu'on est dimanche et on ne peut pas faire de bruit. Une petite pensée pour nos bras à la fin du week-end. Parce qu'il était dur ce pisé, mais vraiment très dur. J'en profite pour remercier ma mère parce que... A deux, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué ce week-end. Sous-titrage MFP. Et pour que le linteau soit bien solidaire du mur et que la finition soit propre, on rebouche les trous avec de la terre. On met de la terre, on tasse, on met de la terre, on tasse, on met de la terre, on tasse. Alors pour ceux qui se posent la question de si un jambage est nécessaire dans le pisé pour soutenir le linteau et les murs, ce n'est pas forcément le cas. Il faut cependant que le linteau dépasse de au moins 50 cm de chaque côté de l'ouverture pour bien répartir le poids. Il faut qu'il soit également assez épais, donc minimum 15 cm pour une ouverture de 90 par exemple. Et avec un bois dur et sec. Là on a du chêne de 150 ans par exemple, donc ça ne bougera pas et ça suffisamment solide. Surtout pas de bois vert et on évite le résineux. Et vu qu'on a récupéré de la nouvelle terre, on rebouche les trous au-dessus de l'ouverture. Sachant que ce mur en pisé sera visible, on réutilise la terre de l'ouverture pour avoir la même teinte. Comme vous l'avez vu, des fois on galère à mettre en place la terre, même quand on se trie la couche du dessous. C'est souvent parce que notre mélange était en fait trop humide. On s'en rend compte après coup souvent. Sous-titrage ST' 501 Et on profite de la famille pour finir les planches sous les poutres. Et voilà, encore plusieurs trous de rebouchés et les planches sous les poutres qui sont mises. Et idem de l'autre côté, on a commencé à reboucher les trous et on a mis toutes les planches sous les poutres. Certains trous étaient des trous de solives, mais d'autres étaient des trous de conduite poêle, donc ils traversent le mur d'un côté à l'autre. Bon alors c'est le même principe, on tasse, on est chacun d'un côté et puis on met de la terre en pression jusqu'à ce qu'elle soit bien tassée. C'est le même principe. Et pour finir, on va s'attaquer à ce gros trou qui est du côté de la route juste à côté de la panne fêtière. Alors c'est un gros trou fait de briquet de broc qui ne tient rien. Et vu que la panne à côté va être démontée et refaite, on aimerait bien que ce soit stable et tout cohésif. On commence donc par nettoyer le mur. Et après, comme pour les autres, on vient reboucher avec la terre en tassant bien. Alors on le fait par couche horizontale parce que c'est un plus gros trou. Mais ça reste le même principe, il faut juste bien tasser la terre. On va vous laisser sur ces images car comme vous l'aurez compris, ces reprises sont assez longues et donc on n'a pas encore fini. Donc on fera une deuxième vidéo qui vous montrera la fin de rebouchage des trous et la fin de l'ouverture dans le mur. Alors notre chantier a pris un peu de retard avec la crise sanitaire. Donc on devait notamment refaire la toiture mais ce sera pour plus tard. Mais ça devrait avancer plus vite dans les prochains mois quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501